Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre maison ? Vous avez besoin de ménage, de peinture, d'équipement ou de maçonnerie ? Faites appel à mon entreprise. Bienvenue chez House Flipper. Ma cliente suivante s'appelle Marilyn. Sa grand-mère est malheureusement décédée il y a peu de temps et elle désire remplacer sa chambre, la séparer en deux et en faire une salle de bain et un atelier pour son mari. Quand j'arrive, je suis un petit peu subjugué. Une maison familiale, assez bourgeoise, et l'intérieur est très bien décoré. Je me dirige vers la pièce indiquée. C'est donc ici que vivait la grand-mère. J'ai l'autorisation de vendre les vieux meubles. Je commence donc par débarrasser les lieux de tout ce qui sera inutile. De toutes les possessions de la grand-mère, seule une petite commode subsistera. Puis j'entame la partie maçonnerie. Je commence à construire la cloison qui séparera la salle de bain et l'atelier du père. Ce mur ne sera pas peint. La propriétaire m'a prévenu qu'elle voulait revoir elle-même la décoration. Je m'attèle donc à l'équipement. Je commence par l'installation de la douche. Le support pour le papier toilette. La cliente me demandait également un tapis rond. Puis je m'attèle à l'évier. Puis je m'attaque au lave-linge. Le lave-linge n'est pas la chose la plus aisée à installer. Il faut d'abord retirer les écrous à l'arrière de la machine. Puis mettre en place le tambour de la machine avant de replacer la plaque de protection. Pour le reste, c'est du raccordement classique. Je m'attèle ensuite à l'installation de la baignoire. Là, c'est une première pour moi. Mais c'est relativement simple. Je m'attèle à l'arrière de la machine. Voici l'apparence de la salle de bain après mes travaux. Je fais le tour de la maison afin de pouvoir m'attaquer au bureau du père de famille. Quelques étagères, un bureau et une chaise. Et voici l'atelier du père de famille terminé. Je serai payé 8700 dollars pour ces travaux. Une salle de bain et un bureau. Mon septième client s'appelle Eric. Sa femme est malheureusement décédée il y a peu et il a décidé de déménager afin de pouvoir évacuer les mauvais souvenirs. Il va emménager avec deux de ses filles. La maison a besoin d'une grosse rénovation, des nouveaux radiateurs et les chambres des filles, ainsi que la sienne, doivent être peintes en bleu ciel et bleu somnolent. J'arrive dans la nouvelle maison d'Eric. Je vois qu'il y a pas mal de détritus qui traînent par terre mais la maison n'est pas en si mauvais état que ça. Il y a juste énormément de travaux d'installation à faire. Il y a quelques salissures et quelques vieux cartons qui traînent par-ci et là. Je décide de m'attaquer à la chambre d'une des filles. Je commence par installer le radiateur. Je passe un coup de balai rapide et je nettoie les vitres afin de pouvoir travailler dans un environnement propre. Puis je m'attèle à la peinture. Je vais essayer de m'attendre à la peinture. Pour terminer, je m'attaque à l'installation du mobilier. Un lit solide, un bureau d'ordinateur, une armoire et une commode. Voilà la chambre après mes travaux. Je passe rapidement par la cuisine. J'en profite pour débarrasser rapidement et passer un coup de balai. Je nettoie également les vitres. En passant par la salle de bain, je m'aperçois qu'il manque également un sèche-serviette. Je l'installe rapidement. J'arrive dans la seconde salle de bain. Quelques détritus traînaient encore au sol et encore une fois, il manquait un porte-serviette. Je m'attèle ensuite à la chambre de la seconde fille. Elle a exactement les mêmes goûts que sa petite sœur. Je renouvelle donc l'opération. J'enlève du détritus, je passe un coup de balai, je nettoie les vitres et je m'attaque à la peinture. Il y a une armoire que le père voulait que je déplace. J'en profite pour le faire maintenant. J'en profite pour le faire maintenant. Après la peinture, je m'attaque au mobilier. Voici la chambre après les travaux. Je m'attèle ensuite à la chambre du père. Je récupère les quelques cartons qui traînent au sol et nettoie les murs avant de pouvoir les peindre. Le père veut un bleu royal. Ainsi soit-il. Il a... Il a... ... ... ... ... ... Le père de mon amobilier est un petit peu différent de celui des filles. Certes, le client est roi. Voici la chambre du père après mes travaux. Je m'attaque à la dernière partie de la maison, le salon. Il faut dire que c'est un sacré foutoir. Voilà le salon après mon nettoyage. Au total, j'aurais été payé 9500 dollars pour tous ces travaux. Mon huitième client s'appelle Robert. Il a acheté une maison en l'état, c'est-à-dire sans l'avoir visitée. Et lorsqu'il est rentré dedans, ils se sont rendu compte qu'un SDF avait logé illégalement dans la maison. Il a mis la maison sans dessus-dessous. Il y a également des gros problèmes électriques. Et apparemment une invasion de cafards. Il va donc falloir que je remette la maison entièrement en état. En effet, j'arrive dans la maison. Et c'est un véritable massacre. Il fait sombre. Je me décide à descendre en tout premier lieu dans la cave, afin de vérifier les fusibles. Effectivement, le fusible principal à griller. Enfin, un petit peu de lumière dans la maison. Tant que je suis au sous-sol, je commence par là. Il y a un nid cafard et quelques cartons qui traînent. C'est clair ! C'est parti ! Une fois le garage entièrement nettoyé J'éteins la lumière Et je remonte à l'étage supérieur J'avais pas vu la grosse trace Sur la porte que je viens de passer Bon On va commencer par le séjour Je commence à déménager Tous les cartons Toutes les cochonneries qui a pu laisser traîner ce SDF Comment on peut vivre dans un tel état de crasse ? Ça me dépasse Puis je m'attèle au nid de cafard à l'étage Je m'aperçois également que les prises ont également grillé En même temps que le fusible au sous-sol Il faut que je les remplace le plus rapidement possible Je regarde rapidement la salle de bain Elle est aussi dans un état de crasse déplorable Et surtout la douche semble être devenue inutilisable Il va donc falloir la remplacer Je passe ensuite dans la petite chambre à gauche Comment un être humain peut dormir ici ? Je ne... Bon Je m'attèle au boulot immédiatement Puis je jette un oeil à la chambre un peu plus grande Encore une fois Des cartons partout Dans la chambre en question Une prise semble encore avoir été abîmée Il ne me reste plus qu'à nettoyer toutes les fenêtres de la maison Et j'aurai terminé Voici l'état du séjour après mon passage Ainsi que la chambre à coucher Et la petite chambre d'amis en annexe Je serai payé 6000 dollars pour ces travaux Et je pense que j'ai le droit à une bonne douche Et je pense que j'ai le droit à une bonne douche